Chers auditeurs et auditrices qui voulaient connaître le futur, bonjour. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans la vie ? Je veux dire, à part des abdos bien visibles, malgré les trois cours de yoga auxquels vous vous êtes adonné suite à une résolution prise lors de votre dernier week-end Côte de Bœuf vin rouge. Eh bien, ce qui vous manque le plus dans la vie, c'est du temps. Alors, les mauvaises langues prétendent que si vous n'étiez pas en train d'essayer depuis plus de six semaines de passer le niveau 1024 de Candy Crush, vous en auriez un peu plus de temps. Mais dans ce podcast, on ne juge pas. On taquine et on propose des solutions. Ainsi donc, voici le test d'un nouveau format. Pour tous ceux qui n'ont pas les 15 à 20 minutes à consacrer à l'écoute d'un épisode complet, eh bien voici Extract. Ah oui, je vous confirme, j'ai beaucoup hésité sur le choix du nom. Je vous fais donc une sélection d'informations, clés, contenues dans les épisodes pour un max de quelques minutes d'écoute. Cette semaine, extrait de l'épisode 39 Ping Han et les 300 millions de Bagnolard du 27 avril 2021. Car mon autre raison pour parler de voiture, eh bien c'est qu'il semble que le prêche de la mairie de Paris n'ait pas convaincu tout le monde. puisque chaque année, ce sont encore 90 millions de voitures qui sont vendues dans le monde. Et désormais, vous connaissez la rengaine. Ce qui compte vraiment, ce ne sont ni les gratings, ni les grandes déclarations, mais la démographie. Et comme d'habitude, de ce point de vue, les chiffres sont édifiants et démontrent qui décide. Sur les 90 millions de ventes, 25 millions ont été immatriculés en Chine, 20 millions de voitures particulières et 5 millions d'utilitaires. Les chiffres sont publiés par l'association chinoise des constructeurs automobiles. Les grands méchants SUV se sont vendus à 9,5 millions d'unités. Et les véhicules de luxe produits dans le pays se sont écoulés à 284 000 unités. Le parc automobile chinois, le plus important au monde, s'élève désormais à 280 millions d'unités. Pour se donner un peu de contexte et de comparaison, le marché automobile européen, UK et Suisse inclus, c'est 12 millions de voitures neuves. C'était 16 millions en 2019. Et Porsche a vendu au total dans le monde, y compris Asie, 272 000 unités. Encore une fois, c'est l'Asie qui va donner le tempo sur ce marché et sur les autres. Sachant qu'en plus, il ne vous aura pas échappé que je ne vous ai parlé que de la Chine. Et pourquoi ? Et bien parce que l'Inde est un marché auto-endormi. A peine 3 millions de ventes. Autant dire, pas grand chose. Mais qui sait, il finira peut-être par se réveiller. Et ce ne sont pas les nouvelles tendances du marché automobile qui vont changer la donne. Sur le terriblement trendy marché de la voiture électrique, par exemple. Alors que nos constructeurs montrent les muscles, dans l'empire du milieu, on aligne les nouveaux acteurs sur ce segment. Comme par exemple, Polestar, Byton ou Xpeng. Auxquels il faut ajouter des gens technologiques comme Xiaomi, Alibaba et Foxconn. La différence avec le marché traditionnel, c'est que ces acteurs vont tout faire pour inonder l'Europe qui, grâce à nos gouvernements chéris, est un très beau marché pour la voiture électrique. 1,4 millions de ventes en 2020, presque autant que le marché total français. D'autant que, comme nous le démontre Alan Oudelette, fin connaisseur de l'industrie chinoise, comme toute la chaîne de valeur de sous-traitance de l'automobile électrique et des batteries est disponible en Chine, ils pourront, en plus des aides de l'État, compter sur un rapport qualité-prix très intéressant. Il ajoute d'ailleurs que Tesla et BMW ont fait le choix de produire leurs véhicules électriques en Chine pour les exporter ensuite en Europe. L'usine chinoise de BMW étant tout simplement la plus grande du groupe à ce jour. Et je vous fais grâce des investissements massifs de Baidu, par exemple dans la voiture autonome 5G. Bref, l'automobile reste un énorme écosystème, et vous le savez, le grand maître de l'écosystème, c'est Ping An. Vous le savez, vous êtes les premiers ambassadeurs de ce podcast, et s'il vous plaît, s'il vous apprend des choses, n'hésitez pas à en faire la promotion. Et bien évidemment, il faut absolument noter dans votre tout doux de vous inscrire à la newsletter. Je vous redonne l'adresse asieinnovation.fr Merci pour votre écoute, à très bientôt.